Musique de générique Je vous donnerai quelques astuces pour monter son PC fixe gamer Tout de suite au niveau de mon matériel que vous pouvez voir ici Je vais vous dire sur quoi j'ai opté et pourquoi à peu près en vite fait Voilà pour voir tous les composants de base Un disque dur que j'ai récupéré Pour la carte mère j'ai opté pour une ASRock 970 Pro 3 R20 Parce qu'elle a du USB 3.0 pour la façade Ce qui me simplifie la vie Sinon ASRock font de bons boots Pour le Ventirad c'est un 212VO FX 8350 Le petit truc avec DLC comme vous pouvez voir que j'ai acheté là bas Parce que vu que je suis à Lyon en fait c'est plus facile pour moi Au niveau de la garantie etc. de leur renvoyer du matériel tout simplement Ensuite nous avons la ligne Corsair CX600 Comme ça ça me fait un petit peu de marge J'ai pris du 80 plus bronze Ce qui me permet d'avoir du matériel quand même de qualité Ensuite nous avons la carte Wifi TP-Link Avec deux antennes Qui me permettra un bon débit et de 300 Mbps Un classique Le clavier vous avez pu voir l'unboxing sur la chaîne Très classe J'ai choisi ça vous verrez dans l'unboxing tout simplement Ensuite la carte graphique bien sûr La GTX 770 Édition overclockée à 4Go Très bon rapport qualité prix Avec Assassin's Creed Black Flag Batman Arkham Origins Et Splinter Cell Blacklist si je ne me trompe pas Qui sont offerts dedans Ça va être à peu près tout je crois Non il reste les RAM J'ai 2 x 4Go en 1866 MHz J'ai pris des G-Skills J'en avais juste pour 4€ de plus Un peu pour Juste parce qu'elles sont un peu plus classes celles-là Sinon c'est les moins chères Et puis ça suffit amplement Le disque dur comme je vous ai dit Que j'ai récupéré de mon PC portable Donc 1TB En 7200 tours par minute 64 et mot de cache etc Etc C'est du 2,5 pouces Et le boîtier bien sûr Zalmat Z9-8-3 Qui m'a été conseillé Sur différents forums Qui refroidit assez bien je dois vous dire Et puis en plus Qui a un réobus Pour me permettre d'afficher La température moyenne Du boîtier Voilà tout Et vous pouvez voir L'installation vite fait Ça va être un peu compliqué à filmer Je vous préviens Ça va être un mini tuto Et je vais essayer de vous donner Quand même quelques astuces Pour pouvoir monter Tout ça Et puis pouvoir choisir votre matériel Je vous dirai ça Tout en direct Pendant la vidéo Au niveau de l'écran aussi J'ai juste pris un LG Avec 2 millisecondes Et Zut Excusez-moi J'ai perdu le mot De MS Vous aurez compris Et en 1080p C'est un 23 pouces Ça ira très très bien Pour le jeu Sinon c'est à peu près tout On se retrouve tout de suite A l'intérieur du PC Pour vous montrer un peu tout ça On va commencer par le CPU En parlant de 2-3 petits trucs Et puis de la plate thermique Du coup je me suis un petit peu chié A bientôt Et nous voilà Donc sur la carte mère Hop Je règle le micro Avec le processeur AMD FX S8 350 Pourquoi j'ai choisi ce processeur ? Simplement parce que sur les forums On me conseillait du i5 Pour le gaming Seulement je ne fais pas que ça Et j'ai regardé différents benchmarks Et ce processeur est placé Entre le i5 et le i7 Donc je me suis dit En plus il est un petit peu moins cher Voir pareil Que le i5 Alors autant prendre le processeur Bah le mieux En comparaison des deux Ensuite vous pouvez voir Que je vous ai montré Hop Vous voyez un petit triangle doré Dans un coin du processeur Ce qui permet de vous placer Correctement Sur la carte mère Oui sur la carte mère Le socket AM3 Plus Au même endroit Là où il y a aussi Un petit triangle des fichiers Vous ne pouvez pas vous tromper De toute façon Il y a des détrompeurs Donc impossible de faire de conneries Vous relevez la petite barre Vous mettez le processeur Vous appuyez un petit peu dessus Vous refermez Et vous regardez S'il est bien placé Il n'y a rien Rien de compliqué Nous voilà donc maintenant Sur le montage du venterad Attention La patte thermique Très chiant C'est ce qui m'a posé Le plus de problèmes Entre guillemets J'espère ne pas en avoir Trop mis honnêtement Ça m'inquiète un petit peu Même encore Même si j'ai aucun problème On dirait comme ça Que j'en ai mis énormément Peut-être Mais au final Il n'y en a pas non plus Tant que ça J'ai vraiment à peine Appuyé sur la bipette Je vais l'étaler Avec un petit bout de carton Qui est marqué Sur la notice Le mode d'emploi Qui est dit de l'étaler Sur les forums aussi Ils ont dit de l'étaler Etc C'était un peu mieux C'est ce que j'ai fait Seulement Faites attention Parce que la patte thermique C'est très visquueux Et en voulant enlever Ce que j'avais du carton Et bien Simplement Ça on a fait couler Sur la carte mère Un petit peu Un petit fil Du coup J'ai passé un petit peu De temps A nettoyer ça Correctement Et puis du coup J'ai eu aucun problème Ce qui me rassure Énormément Ensuite on place Donc le ventirad Par dessus J'ai fait la connerie De pas enlever Le plastique Comme un trou du cul Et donc Vous allez voir Que voilà Je l'ai enlevé Je l'ai enlevé Le plastique Et le remettre après Bah sinon Rien de spécial J'ai pas J'ai pas filmé Le Le Pour Comment dire Le support Du ventirad A l'arrière Parce qu'il n'y a rien De plus simple Vous suivez un peu La notice Voilà Vous avez vu La grosse connerie Je sais même pas Pourquoi j'en ai rajouté C'était peut-être C'était peut-être D'instinct Je sais pas Tout simplement Vous suivez Donc la notice Pour le socket Qui est prévu A cet effet Pour moi Le AM3+, Vous y mettez Dans le bon sens Vous vissez Ce qui est un peu Galère Je vous conseille De le faire à deux J'ai été Aider d'un pote Qui me tenait Les vis de l'autre côté Parce que sinon C'était un peu casquois Sinon Il n'y a vraiment Rien de compliqué Suivez Ce qui est marqué Sur la notice Le simple conseil Que je vais vous donner C'est simplement ça Passons maintenant Au ventirad Encore une fois Vu que j'ai fait le con J'ai pas ennu le plastique Là c'était fait Placez Les brushes De maintien Du ventirad Comme indiqué Encore une fois Pour le socket Que vous utilisez Pour le processeur Que vous utilisez C'est très simple Il suffit de lire La notice Et de faire Une manipulation A la con Franchement Il faut vraiment Être débile Pour ne pas réussir Ensuite Pour les vis Il suffit de les visser Par intermittence C'est à dire Avec les angles De biais En diagonale Si vous préférez Vissez les une par une Tout doucement Histoire de rien tordre du tout Que ça soit fait correctement Et il n'y aura Aucun problème Vous voyez que c'était un peu chiant Pour réussir à le caler dessus Si ça force Enfin N'hésitez pas Un petit peu Forcer pour mettre les vis Dans leurs emplacements Mais sinon Il n'y a aucun soucis A ce niveau là Je vais sûrement Vous accélérer Cette partie Qui est donc Inutile Hop 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 Normalement C'est accéléré Ensuite Nous prenons donc Le ventilo Un ventilo fourni Pour ce ventiran Mais on peut en placer deux Il y a Ce qu'il faut Pour l'accrocher Qui est fourni Dans la boîte Je vais essayer de vous montrer Il y a des petites flèches On verra pas bien Parce que mon réflexe Ne fait pas de mise au point automatique Vu que j'ai le premier modèle des Nikon Qui filme Et donc Vous avez des petites flèches Qui vous indiquent Où est-ce que l'air part Et comment le ventilo tourne Simplement On va faire en sorte Là Que l'air Pousse la chaleur Qu'il y a dans le ventirad Du côté du ventilateur arrière Donc vous voyez Je mets le ventilo Donc de l'autre côté Vous verrez pas là Comme ça L'air sort Du côté où on est Là où vous voyez Toutes les prises jack USB etc Il y aura le ventilo Du boîtier Qui va en plus de ça Repousser l'air Qui sort du ventirad A l'extérieur Comme ça Ça optimise au maximum Et vous pouvez Vous pouvez dans ce cas Avoir un débit d'air Maximisé Au maximum Je vous conseille aussi Peut-être Si vous voulez De rajouter un ventilo Voilà comme je vous le montre Un ventilo du côté Où on est Qui vous facilitera Encore plus L'envoi de la chaleur Mais bon Ça ça serait plutôt Si vous voulez Overclock Ce qui n'est pas utile Pour l'instant Dans mon cas Ensuite on s'occupera Du branchement Plus tard Nous allons ensuite Passer au branchement Des deux barrettes de RAM Peut-être La chose la plus simple Dans un montage PC Vous voyez Que je montre du doigt Qu'il y a des détrompeurs Pour les placer C'est simple Il suffit de regarder La notice De la carte mère Qui vous indique Comment les placer En dual channel Qui vous améliorera Vos performances Au niveau De la mémoire vive Ensuite vous placez Avec le détrompeur Donc les pins Enfin l'emplacement Des broches Du bon côté Etc Vous écartez Les petits blocs Là Et vous poussez Sans penser non plus Comme un bourrin Vous regardez Si ça ne rentre pas Et vous y faites Correctement Vous voyez là Hop Vous appuyez Ça se clipse Et c'est fini Rien de plus compliqué Nous voilà donc Maintenant au branchement De la carte graphique La GTX 770 Qui s'impose pas mal Par sa taille Alors recherchez Un port PCI Express PCIe Placez-le Le maximum Essayez de le mettre Le plus proche du ventirate Pour que les ventilos Puissent fonctionner Et ne soient pas bloqués Par l'alimentation Ça vous permettra De meilleures performances Encore en termes De refroidissement Placez-la en face Du trou Par lequel Vous allez brancher Vos câbles Enlevez Le petit truc En métal Sans vous couper Bien évidemment Et ensuite Il ne vous suffit plus Qu'à la placer Soigneusement Dans son port PCI Express Tout simplement Vous la mettez en place Vous Rabattez le petit loquet Qui se place A côté du port Ensuite Vous prenez vos vis Et vous vissez Tout simplement Là où Là où c'est prévu Et votre carte graphique Tiendra parfaitement bien Désolé juste Pour la mise au point Elle a été faite Sur la carte mère Et non sur la carte graphique Ce qui fait Que vous avez une image Plutôt floue Au niveau du GPU Voilà simplement Pendant que je visse Les deux petites vis Pour la carte graphique En termes de performance J'ai pu remarquer Sur Battlefield 4 Nous étions en ultra En moyenne A 80 FPS Avec la synchro verticale Bien sûr A 60 FPS Bloquée Sans quasiment Aucune baisse Quand je dis une baisse Ça va être 2 FPS Grand maximum Sinon C'est vraiment Du tout parfait Pour les autres jeux Je n'ai pas encore Trop essayé Mais c'est vraiment Impressionnant Vous avez une marge Pour les futurs jeux A venir Qui est très très bonne C'est vraiment Une carte graphique A conseiller Nous voilà donc Avec la Corsair CX 680 Plus bronze Pour la brancher Rien de plus simple Placez-la Là où Elle doit être Avant Elle était placée En haut Dans les boîtiers Je ne sais pas trop pourquoi C'est beaucoup plus pratique Ici Désolé pour le petit placement Voilà Vous avez 4 vis Vous avez 4 ou 5 vis Désolé Vous avez L'emplacement Pour Vous appuyer Alimentation Contre Oui c'est comme un bourrin Sans détruire les pas de vis Et c'est tout Voilà Il n'y a rien de dire De plus Rien de dire de plus A ce niveau là Pourquoi 600 watts Parce que ça me laisse Un petit peu de marge Pour mettre Ça me laisse quand même De la marge Pour mettre D'autres ventilos Des leds Etc J'ai pris J'ai pris une photo Du pc En rajoutant Des leds rouges Et un ventilo Au dessus Pour échapper Un peu mieux A l'air chaud Sinon Sinon C'est à peu près tout Voilà Je vais vous accélérer Ce passage Vous aurez compris Comment ça se branche Vous n'êtes pas des bonnets On passe à la suite Nous voilà Maintenant Désolé Avec Le en film Avec mon Xperia Z Vous pouvez voir Donc Hop L'intérieur du pc Avec les petits branchements Bien compliqué Bien chiant Mais si vous lisez A notice Il n'y a pas de problème Encore une fois Pour les leds Etc Vous voyez ici La carte en pc La carte wifi Avec les antennes Juste là Qui ressortent derrière On a Les branchements En usb 2.0 Tout encore Les notifications led Le bouton reset Le bouton power La carte graphique Que vous voyez tourner Qui est magnifique Branchée En port PCI Express Donc on a deux fois 8 pins Il y a tout ce qu'il faut Dans la boîte Pour le brancher Il n'y a aucun soucis A ce niveau là Donc voilà Pour l'alimentation De la carte graphique Nous voyons Les leds Que j'ai rajouté Sur le côté Qui donnent un très bon effet Là on voit moins Parce que j'ai le flash Sur le portable Mais ça fait un peu Une espèce de dégradé Avec du violet On voit L'alimentation Le ventirad Excusez moi Qui rejette l'air Par l'extérieur Du PC Comme je vous ai dit Précédément Le branchement L'alimentation Du CPU Pareil Il faut se référencer Au mode d'emploi De la carte mère De toute façon Il n'y a rien de mieux Pour savoir Où se trouve tout ça Le branchement USB 3.0 Vous voyez que c'est quand même Autre chose Juste au dessus Un branchement Pour ventilo Ici vous en avez d'autres Hop 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 Nous avons Les barrettes de RAM Enfin le branchement En 4 pines Du ventilo Du ventirad Juste à côté Un autre en 3 pines Nous avons juste Les barrettes de RAM Qui se trouvent à gauche Les belles barrettes de RAM Bleues Avec le branchement De l'alimentation De la carte mère Qui se trouve Juste là Qui est le plus gros De toute façon On ne peut pas vous tromper Normalement Vous voyez En 3 pines Pour un autre ventilo Puis je ne sais plus Quelle c'est C'est pas Vous avez le dessus Vous voyez le deuxième Que j'ai rajouté En bleu aussi D'allumé Avec l'air un peu plus Ici normalement C'est pour le réobus Pour afficher la température Moyenne du PC Je me trompe peut-être Mais je pense que c'est ça Voilà Vous voyez La température Le PC qui est affiché A l'avant C'est quand même Très pratique Vous pouvez le modifier Grâce à la roulette Qui était juste en dessous Le disque dur De 1 Tera Branché en SATA Et l'alimentation De même Pour pouvoir Le faire fonctionner Parfaitement Vous voyez Les autres câbles Que j'ai stocké ici Vu qu'ils ne se voient pas Ça permet J'aurais peut-être Les baissé D'ailleurs Pour que l'air Passe mieux Vous voyez ici Le ventilo avant Sinon Je pense que c'est A peu près tout L'alimentation Les câbles qui passent derrière Je ne vous ai pas montré L'arrière du boîtier Parce que c'est assez Proche de l'enfer Ce que j'ai fait Avec les câbles D'ailleurs Le boîtier Est un tout petit peu bombé Parce qu'il y a pas mal De câbles Sinon Vous voyez en général La gueule Du boîtier Que je suis quand même Assez fier de ce que j'ai fait J'ai réussi A tout monter moi-même En regardant quand même Pas mal de vidéos Et puis ça rend plutôt bien Là encore Il y a le flash Je ne vous dis pas exactement L'effet que ça donne Mais c'est plutôt classe Voilà tout pour les branchements Et voilà Nous arrivons A terme De ce montage De mon Premier PC Gamer Fix Et donc on va mettre En clair Certains petits détails Je vois bien arriver Les débats AMD Intel Nvidia Enfin Vous voyez très bien De quoi je parle J'ai choisi AMD Parce que déjà C'est moins cher J'avais un budget respecté Sur les forums On me conseillait Le i5 Ou le i7 Mais qui est quand même Bien plus cher Même si Je l'aurais pris Si j'aurais pu Mais j'aurais préféré AMD sur le coup Le processeur FX 8350 Qui se place Au dessus D'un processeur i5 Et en dessous D'un processeur i7 Donc il n'y a pas A chercher Si on vous demande Entre i5 Et i7 J'ai pris le i5 Et FX J'ai pris le FX Tout simplement Parce qu'il a 8 coeurs Et qu'il donne De la puissance brute Et que pour le montage vidéo Les encodages Et tout le tralala C'est bien plus simple Et bien plus rapide Et surtout avec 4 GHz En 8 coeurs La grosse différence Entre les deux processeurs Les Intel Et AMD Je veux dire C'est que AMD Même avec ses cartes graphiques Lui Donne de la puissance Brute Il vous donne C'est du bourrin En fait Alors que Intel Ça va être Un peu plus Du réfléchi Et qui va être Mieux optimisé Pour certaines choses Comme les jeux Par exemple Seulement J'ai pris aussi Une carte graphique Nvidia Pourquoi ? Parce que Nvidia dispose De pas mal De logiciels En plus Tels que Shadowplay Qui est très Très pratique Et D'autres choses Comme Le Nvidia GeForce Experience Qui permet D'optimiser ses jeux Même si des fois C'est pas très Au point Et tout Plein de petites Features Comme ça Les mises à jour Qui arrivent plus vite Voilà pourquoi J'ai choisi Une carte graphique Nvidia Qui me permet Aussi d'utiliser After Effects Et avec Le CUDA Et ce que je crois Pas avec AMD Mais ça Je suis pas sûr Voilà à peu près Tout pour Chois de ma config Pareil Je vous ai dit Les barrettes de RAM C'est les moins chères Et il n'y a pas Besoin de mieux Ça suffit très bien Si vous voulez pas Overclocker Vos barrettes de RAM La carte mère Pareil J'en ai eu Pour environ 60€ Parlant en général Du plus et du PC C'est assez compliqué Sachant que j'ai pris Quelques trucs en plus Comme le disque dur C'est simple J'en ai eu Pour à peu près 900€ Pour cette config Et ce qui vous fait Ce qui vous permet De faire tourner Bien évidemment Tous les derniers jeux En ultra J'ai dit bien Tout Battlefield 4 Passe en ultra A 80 FPS En moyenne Donc il n'y a pas A vous inquiéter De ce côté là C'est vraiment Du très bon matériel Sauter sur l'occasion Si vous pouvez le prendre J'ai pu l'avoir A 350€ Au lieu de 370€ Je ne sais pas pourquoi C'est passé à ce prix là Sur LDLC Mais sinon C'est à peu près tout Et puis Pareil Je vous conseille D'acheter chez LDLC Qui est quand même Un très bon vendeur De matériel informatique Moi j'ai acheté là-bas Parce que j'habite Pas loin J'habite à quelques kilomètres Du service après-vente Donc ça me permet D'avoir de très bons retours Et sinon Je pense que c'est à peu près tout J'espère que J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'y ai passé quelques temps Mine de rien Ça a été un peu galère De filmer avec Le matériel que je dispose Mine de rien Si vous avez La moindre question Le moindre problème N'hésitez pas A en parler Dans les commentaires J'essaierai d'y répondre Au plus vite Moi et toute la team On sera là Pour vous conseiller Sur l'achat De votre matériel aussi N'hésitez pas A rejoindre la place Facebook Ça sera plus simple Pour pouvoir communiquer Avec nous Parce que On sait très bien Qu'avec le nouveau Le nouveau gestionnaire Google+, Youtube C'est complètement La merde Pour tout le monde Arrêtez aussi Avec votre Votre espèce De dessin De chat Ça sert à rien Il faut faire des pétitions Officielles Sinon c'est complètement ridicule Enfin bref Passez une bonne journée Une bonne soirée Ça dépendra De ce que vous faites J'espère que la vidéo Vous aura plu Que ça vous sera Un petit peu avancé Si vous voulez monter Votre PC Comme je l'ai dit précédemment N'hésitez pas A nous demander Si vous avez des conseils Et je vous dis A la prochaine Pour une vidéo Sur un des jeux Récent Tel que Assassin's Creed Black J'espère quand je recevrai le code Salut tout le monde C'était Bylanda Pour la team Et c'est FAD Passez Du bon temps A jouer Et Stop les Les guéguerres S'il vous plaît Et débattez tranquillement Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz